salut à toi viewer avant de commencer le petit comparatif de la vidéo alors un petit mot pour te dire que j'ai fait un petit sondage justement pour savoir quels sont les maillots que tu aimerais bien voir dans le futur dans mes vidéos donc n'hésite pas à remplir ce sondage et si tu si jamais il n'y a vraiment pas de maillot que tu voulais absolument n'hésite pas à me laisser en commentaire voilà alors un petit clou d'oeil à tous ceux qui prennent ce maillot à fifa on m'a dit que c'est un maillot qui ressortait bien dans le jeu on va voir s'il ressort aussi bien dans la réalité même si là tu as déjà une petite idée à quoi il va ressembler allez c'est parti on va voir ce qu'il a dans le ventre ce third de chelsea le fake à gauche l'officiel à droite c'est parti je regarde déjà au début si je ne me souviens bien c'est une version fan version fan contre une version pro fake et oui nike ne propose pas de version trop pour le maillot de chelsea donc bah on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a bon l'avantage qui a c'est qu'il ya beaucoup moins de papier qu'avec une version pro mais je trouve que c'est vraiment dommage vraiment dommage de proposer voilà juste un tee shirt un petit peu banal après le les couleurs sont sympas j'aime bien c'est original surtout pour celle ci c'est pas des couleurs qu'on a l'habitude de voir donc plutôt sympathique allez on va voir un petit peu le pro à quoi ça ressemble bon ah oui évidemment c'est mieux c'est mieux rien qu au premier coup d'oeil c'est tout de suite mieux je vais vous montrer pourquoi bon on va déjà faire un petit peu la différence avec les étiquettes donc sur le fait qu'on est sur un dry fit adb commencé à connaître maintenant alors que sur l'autre on est sur un dry fit tout à fait classique avec un bon vieux move to 0 là ce sera pareil le petit étiquette nike le move to 0 l'étiquette en chinois et derrière comme d'habitude maintenant donc le code barre qui est imprimé sur l'étiquette pour le fake et le code bar qui est apposé sur l'étiquette pour le vrai alors des différences il va y en avoir beaucoup 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 alors déjà il ya cette partie sur le j'allais dire le fake sur la version fan donc moi je suis pas fan du tout 1 sans mauvais jeu de mots désolé je n'ai pas fait exprès mais celui ci fait en géorgie ok alors moi je n'aime pas du tout ce découpage là de pseudo colle enfin j'aime pas j'aime pas ce qui est très sympa c'est le logo un pride of london on voit le logo de chelsea au milieu c'est dans une matière un petit peu caoutchouteuse franchement c'est très très réussi c'est dommage parce qu'il ya que ça qui soit très très réussi on va sur le fake à quoi ça ressemble donc on est sur un dry fit adb fabriqué en thaïlande avec pareil le même logo sauf que on peut voir que là au centre dans le l'intercercle j'invente des mots c'est en plastique alors que là c'est juste imprimé sur le tissu on voit aussi le petit lion de chelsea c'est pas exactement la même matière je dirais que c'est plus brillant sur le vrai que sur le fake c'est plus orange voilà l'orange est plus marqué on peut voir regarder tu vois c'est quasiment la même couleur que le col là on voit c'est beaucoup plus atténué que le col alors au niveau alors ça j'avais jamais vu donc ça c'est le c'est le devant c'est devant je vais pas dire c'est nul je vais pas dire c'est bien mais ça ça au moins la qualité d'être innovant maintenant je pense que c'est ultra fragile ultra fragile là on est vraiment sur du tissu très basique mais c'est vrai que ça c'est élastique mais mon dieu que ça doit être fragile c'est pas parce que c'est fragile que c'est nul bon les logos et c'est là où le bas ou le bas blesse tout de suite alors autant le logo dans le col je vous ai dit il était quand même plus orange que l'autre autant là basse c'est pas la même couleur en fait c'est vraiment pas la même couleur ça ressort un peu de terme sur le sur le vrai le logo est plus gros que sur le que sur le faux alors bon c'est pas le meilleur des logos je trouve que ça fait vraiment trop plastique je trouve que nike là alors je suis pas sûr que ce soit ça vienne du faux je pense que c'est vraiment une copie du vrai authentique nike c'est pas comme adidas l'adidas ils ont quasiment les mêmes matériaux de logo pour chaque maillot et la nike change beaucoup on a déjà vu avec le maillot que ce soit le maillot du psg le maillot de l'athletico madrid c'est pas du tout les mêmes les mêmes matières bon le jour et la nuit pour le logo là on voit que le logo il est orange cerclé de noir pour le fake et sur la version fan il est juste orange brodé bon moi ce que j'aime pas j'ai déjà dit c'est ça derrière c'est grossier ça va gêner ça gêne ça c'est sûr et certain que ça gêne pas fan du tout le sponsor pour le sponsor un petit peu alors franchement ça a l'air pareil ça a l'air pareil ouais c'est pas du tout élastique ok il est plus élastique sur le fake bon c'est pas le pire sponsor qui soit puis la couleur ressort bien donc pourquoi pas on voit aussi quand même une différence je pense que vous voyez le rendu n'est pas le même il est beaucoup plus lumineux sur le fake sur la version pro que sur la version fan officiel c'est c'est très terne et c'est un peu dommage parce que ça fait moins ressortir ce ce bleu pétrole et le et le logo du du sponsor alors le dry fit adv comme sur un bon fait qu'il est super haut ça on n'y peut rien là il n'y a pas la différence c'est que vous avez une étiquette il n'y a pas de mention dry fit adv vous avez une étiquette argenté sur la version fan et une étiquette dorée sur la version pro voilà rien à voir ceci étant la version l'étiquette de la version pro fait qu'ils ont bien réussi alors et alors la texture n'est pas la bonne mais le lettrage me semble assez correct par rapport à ce que pourrait donner nike la petite la petite étiquette et là on a voilà j'étais pas loin un petit peu loin quand même et je pense que le le code ne correspond à rien du tout non ça correspond à rien du tout du tout du tout ok bon on va voir le dos et tu vois ça j'aime bien rien ça regarde ça un vrai dos en rapport avec le devant magnifique bon là on voit la couleur ce genre la même chose on ressort beaucoup mieux sur le fake que sur le vrai moi je préfère ça question de goût peut-être mais je trouve que tant qu'à faire autant que ce ne soit pas terre je vais voir un petit peu la taille avant de passer à l'essayage alors qu'est ce que ça dit c'est une blague et la différence de taille ok et c'est la même les deux sont en taille s les deux sont en taille s incroyable franchement les manches les manches la différence de taille voilà en taille s 1 et 2 bon et ben je vais me gaver allez je regarde ça tout de suite et c'est parti on va voir un petit peu qu'est ce que vous ce maillot officiel version fan en fait c'est ce t-shirt de chelsea aux couleurs du maillot serne de chelsea ouais je suis un peu une peau de vache mais j'aime ça et je suis sûr que vous aussi vous aimez ça alors qu'est ce qu'il ya dans ce maillot qui est bien je veux te dire franchement pas grand chose on va être honnête pas grand chose pourquoi parce que j'ai récemment fait une vidéo sur les corinthians que je t'invite à regarder et franchement la version fan était plutôt bien réussi tu vois je trouvais alors ça me fait un point de comparaison et là celle ci ne va pas sur plusieurs points pourquoi alors déjà la couleur qui n'est pas la bonne sur le sur le blason de chelsea c'est nul le maillot est quand même très haut on se croirait presque chez adidas il va il arrive quasiment en bas des fesses c'est une taille s je te rappelle qu'on est sur une taille s fan normalement c'est ample ben là c'est super long le col on peut parler du col 5 minutes alors autant je te disais que c'est intéressant autant manifestement dans les faits c'est un peu dommage pourquoi regarde derrière tu vois avec ta sa fait alcool qui est ballant façon adidas faut qu'ils arrêtent de copier adidas qui copie les gens qui ont du talent copier un peu macron copier un peu puma ou alors charlie là ça serait ça serait très bien mais là adidas c'est pas gg donc toi t'as le col qui est comme ça derrière du coup tu vas essayer de le remettre correctement et du coup ça va être baillé ça va bailler devant donc le col et en plus comme dit on est sur une taille s donc c'est censé être serré c'est ample j'ose même pas imaginer les gens qui font une taille l ils vont se retrouver avec un décolleté c'est plus la colle c'est un décolleté sur le maillot de châssis ou alors ça c'est nul en plus on sent que le tissu est extrêmement rigide les coutures sont extrêmement rigides tu bouges pas spécialement comme tu veux ça veut dire aussi je pense que c'est une véritable éponge tu vas faire du sport avec tu vas pouvoir essorer ton maillot à la fin voilà c'est vraiment des côtés que j'aime pas du tout alors pour 20 balles ça irait le problème c'est ça vaut 90 euros la peau du cul oui effectivement c'est extrêmement cher pour moi c'est beaucoup trop cher alors déjà c'est beaucoup trop cher en général et pour la qualité franchement autant leur faire un chèque tout de suite sans comme ça tu renvoies directement l'argent c'est ça serait pareil non là je trouve que c'est un petit peu du foutage de gueule c'est dommage en gros ils te mettent près d'un tee shirt aux couleurs du club et puis ils te foutent le blase en dessus et basta quoi et ça je suis pas trop fan je suis pas trop fan le seul truc bien c'est les manches tu vois les manches sont un tout petit peu élastiques car tout petit peu un tout petit peu élastique si ça va pas compressé non plus les bras quand même mais je le sens dans le dos je le sens sur les épaules je sens sur les flancs que le maillot n'est absolument pas souple voilà donc non je te dirai franchement non cette version fan ne me plaît pas du tout et ce qui me plaît encore moins c'est qu'il n'y a pas de version pro alors déjà tu fais même pas l'effort d'offrir à tes clients de la qualité non tu files juste de la merde franchement ne proposer que la version pro et éviter de proposer ce truc dégueulasse alors oui effectivement je pense que c'est là où ils font le plus de bénef parce que là on va être clair on va être honnête je pense que le maillot leur revient même pas à 5 balles c'est c'est ils payent à chelsea je sais pas ils payent le sponsoring à chelsea hockey pour utiliser leurs marques mais sinon le maillot lui même ouais il faut 5 balles et je vais confirmer ça je pense très rapidement en essayant le vrai enfin quand je dis le vrai je veux dire la version pro pro en fake mais tu vois moi même je m'y perds là dedans allez c'est parti on va regarder un petit peu ce que vaut la version pro fake alors avant tout comme tu as pu le voir la vidéo est sponsorisée par spkits spkits.com ou si tu veux ce maillot tu as le lien dans la description allez c'est parti alors avant toute chose le prix 20 dollars 90 euros donc on est à peu près à 17 euros 50 90 euros prenant ça en considération comme tu avais pu le voir avant dans le test il était plus petit et je te promets qu'il est beaucoup plus simple enfilé que celui ci parce que le tissu est plus élastique même là il ya quand même tu as quand même la place évidemment pas trop pour moi c'est taille s donc j'aime bien les maillots un peu fit mais si tu peux jouer avec la taille du maillot en te disant bon c'est pas grave si c'est un petit peu trop grand un petit peu trop petit si c'est un peu trop petit je rentre dedans voilà là c'est déjà un bon un bon point alors moi il ya un truc que j'aime pas dans ce maillot finalement c'est le col je le trouve trop trop large pour l'argent c'est pas le plus large que j'ai vu je dis pas que c'est pour ça qu'il est nul c'est juste moi qui n'aime pas qui n'aime pas ces cols un peu trop trop wide je préfère quand c'est un petit peu plus proche du coup pour éviter justement de choper des coups de froid en hiver mais bon à part ça franchement le maillot vraiment réussi je me régale quand je vois le dos c'est quand même vachement agréable d'avoir un dos qui correspond vraiment du maillot pas comme souvent fait adidas c'est à dire un maillot là puis derrière tu as un autre maillot qui généralement étant juste un tee shirt et qui vient gâcher un petit peu le tout là c'est pas du tout le cas et je trouve ça vraiment vraiment appréciable j'aurais bien aimé que adidas fasse la même chose avec le maillot du japon eh ben tant pis le reste le maillot nickel j'ai pas grand chose à redire il me va bien il est élastique il a des bonnes couleurs donc génial quoi alors comme dit j'étais pas parti au début pour faire ce maillot quelqu'un m'avait laissé dans les commentaires voilà qu'il devrait venir voir le sort de chelsea j'ai écouté j'ai pris le sort de chelsea comme quoi je lis vos commentaires je vous écoute et je prends même les maillots que vous me suggérez quand c'est possible évidemment et sinon donc du coup très très bonne c'est très très bonne suggestion merci puisque c'est pas forcément le premier maillot que j'aurais pris mais finalement je trouve que c'est un maillot très réussi très agréable à porter donc du coup là c'est la qualité qui veut ça la version pro je vous encourage quand même à éviter de prendre une version fan même si c'est on a déjà vu dans les vidéos la version fan fake et la version fan officielle et quasiment aucune différence les deux sont tout aussi nulles l'une que l'autre sauf qu'il y en a une qui coûte 15 balles et l'autre 90 balles moi je vous encourage à prendre une version pro 1 même si parfois c'est pas vous n'êtes pas obligé de le prendre comme moi ultra fit on peut le prendre un petit peu plus ample et vous verrez que c'est quand même plus agréable c'est plus joli aussi on voit les couleurs le traitement du tissu n'est pas le même c'est plus esthétique et c'est plus proche du maillot que vous voyez à la télé voilà je pense que j'ai tout dit je me suis pas trop attardé sur sur le fake parce que franchement j'ai pas grand chose à lui dire j'aime beaucoup le maillot maillot est très réussi what else à dire what else vivement que d'autres maillots comme ça sur ce alors n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait puisque plus il y a d'abonnement plus sienne maillot mieux c'est pour tout le monde un petit pouce bleu le pouce bleu ça fait toujours plaisir et c'est bon aussi pour le référencement n'oublie pas de remplir le sondage que je t'ai mis dans la description de la vidéo et puis laisse moi un petit commentaire dis moi quels autres maillots tu prends à fifa moi ça m'intéresse ou à pes mais honnêtement qui joue encore à pes c'est d'un état moi j'ai adoré pes mais force est de constater qu'ils sont partis ils sont très très loin derrière maintenant donc c'est un peu triste mais dites moi quel maillot vous prenez à fifa ça m'intéresse ça allez sur ce je vous laisse je vous dis à très bientôt bonne journée allez ciao ciao